... Voilà, donc vous, c'est juste pour vous mettre juste au bain, donc du projet de construction. Comme vous le savez, on est dans des locaux provisoires, donc peut-être bientôt, on va regagner quand même après les constructions à nos différents campus pédagogiques. Donc vous avez le site de Mbada Koun, parfois c'est bien de savoir où ils situent les infractures pédagogiques. Donc au niveau du campus de Kaulak, qui se situe à Mbada Koun, vous avez la construction de blocs pédagogiques, de services communs, mais également de champs d'application, mais également de blocs administratifs. Et au sein de l'UFR également, il est prévu quand même de mettre en place ou bien de développer tout ce qui est instituts, un institut mix, donc de l'arachide. Voilà, qui va travailler un peu sur tout ce qui est des aspects liés au changement climatique, où votre département quand même jouera un rôle fondamental. Et on aura également des fermes-écoles, mais également des halls technologiques. Donc pour le campus de Fatigue, dont le site se situe à Mbada, donc Edjuru, sur une superficie de 400 hectares, vous avez également le même dispositif qui est là-bas, qui est répliqué. Et vous avez également à Kafrine, donc certainement vous aurez l'occasion avec vos aînés d'aller visiter peut-être le site pour voir quelles sont les constructions en place. Donc c'est pratiquement le même dispositif qui est répliqué avec des spécificités liées également à votre département. Donc il y aura certainement une clinique vétérinaire. Je pense que le chef du département va revenir là-dessus pour vous permettre de comprendre un peu donc ces aspects. Donc c'est bon également que vous sachiez que l'université a démarré en 2019 et en ce moment, il y avait 11 UFR. Maintenant, pour des soucis de rationalisation et d'automatisation et d'optimisation, donc on a essayé quand même de regrouper les UFR. Et depuis cette période, donc l'université a subi pas mal de mutations. Donc avec la mise en place de nouvelles textes de fonctionnement, mais également un regroupement des anciennes UFR qui sont devenues également des départements. Donc juste que vous comprenez qu'on est passé de 11 UFR maintenant vers 4 UFR. Vous avez les 4 UFR, c'est l'UFR 100, ça y est pas, l'UFR SFI, l'UFR sciences sociales et environnement, l'UFR sciences économiques, juridiques, donc et politiques. J'ai essayé de représenter ici et chaque UFR est subdivisé en départements. Et à l'intérieur des départements, vous avez les filières de formation. votre chef de département va revenir et au niveau de chaque filière de formation, il y a ce qu'on appelle les maquettes, les référentiels de formation et les syllabus. Donc pour aller très rapidement, maintenant je vais m'appesantir essentiellement sur les atouts de l'UCEM. D'abord, vous avez des atouts d'avoir des enseignants hors pair qui nous viennent un peu partout et qui ont eu de l'expérience. Vous avez également un personnel administratif qualifié qui nous viennent également des autres universités qui ont eu également de l'expérience en termes de matière d'administration. Mais l'atout principal de l'université du Cine-Salum et de notre UFR repose essentiellement sur le modèle pédagogique. Voilà. Donc on n'a pas créé les maquettes comme ça. Tout est parti en fait de l'élaboration donc des référentiels de formation. C'est-à-dire on est parti des enquêtes et ces enquêtes on a mis en place des champs de compétences, des situations professionnelles et des finalités pour pouvoir en déduire quand même ces maquettes et ces syllabus. Donc actuellement donc si on prend toutes les filières de formation au sein de l'université on a 35 licences avec 60 spécialisations. Et à ceci s'ajoute donc avec l'ingéniosité quand même des collectes de rédiger des projets de chercher des partenaires d'essayer de monter également d'autres offres de formation donc avec le campus franco-sénégalais où actuellement on reçoit des financements donc sur 6 licences professionnalisantes. Et récemment je pense au niveau du département de l'UFR de Fatigue vous avez le démarrage même d'un master qu'on appelle le master agrotique où la cérémonie de lancement a été effectuée au mois d'octobre 2022. mais également pour répondre un peu à une commande qui vient du service à la communauté les collègues également sont en train de rédiger des projets parce que dans un premier temps l'offre de formation s'arrêtait au niveau licence mais actuellement les gens sont en train avec des partenaires parce que ça demande beaucoup de moyens de matériel et de moyens physiques et financiers pour pouvoir mettre en place des masters mais les collègues y travaillent peut-être vous vous aurez peut-être la chance donc d'ici deux ans donc on puisse avoir quand même ces masters et puis les étudiants qui désireront quand même continuer leurs études pourront quand même bénéficier donc de ces de ces atouts et parmi ces projets je peux citer le projet Pétale coordonné par le directeur de l'UFR sciences fondamentales sciences sociales et environnement vous avez aussi des réflexions en cours sur des MOOC je vais revenir tantôt sur les atouts donc par rapport à l'enseignement à la distance où on a anticipé pour mettre en place ce système vous avez également l'appui des projets cia agressants mais également agrotiques et tout ça donc dans un dispositif pédagogique donc en continuité avec avec la recherche voilà ça c'est en quelque sorte en fait un résumé donc sur les hypothèses et les méthodologies que les collègues avaient mis en place lorsqu'on créait qu'on était dans le projet de création donc de de l'université donc dans un premier temps c'était des enquêtes donc pour identifier auprès des agriculteurs mais auprès des offreurs de services quels sont les métiers qui manquaient donc ce sont ces métiers-là qu'on a essayé de traduire donc en compétences et ce sont ces compétences que vous retrouvez également dans vos dans vos maquettes de formation mais également dans vos syllabus et tout ça pour régler cette mission de formation et de la recherche former des ressources humaines de qualité capables de relever quand même le défi mais également de répondre aux besoins du monde social économique donc ça c'est l'équipe de l'UFR donc avec les chefs de département jusqu'au niveau le docteur Moussa Gueye donc il est devenu directeur d'UFR adjoint et il est remplacé par docteur Samba Sambaka ils étaient inscrits donc nous avons la qualité d'enrées alimentaires d'origine animale n'est-ce pas une première licence et l'autre licence c'est la zone technique et santé animale donc ce sont les deux licences que nous avons au niveau de CAFRIN donc je ne vais pas aller plus loin parce qu'on aura l'occasion dès les premiers cours de vous présenter donc les maquettes d'échanges avec vous sur les maquettes etc. parce que le temps ne pourrait pas le permettre aujourd'hui pour ce qui est du personnel d'enseignement et de recherche nous avons du personnel permanent il n'y en a pas beaucoup il y en a 4 on en avait parlé ce matin donc nous avons le professeur Silla Khalifa Babakar Silla enseignant-chercheur qui est vice-recteur mais il continue toujours à faire ses enseignements au niveau du département notamment dans la licence qualité d'enrées alimentaires d'origine animale donc c'est un professeur agrégé de l'université n'est-ce pas qui est là avec nous également qui va vous parler un peu du système LMT nous avons également notre collègue docteur Massan Basila qui est là aussi qui fait également beaucoup de beaucoup de qui fait des cours également notamment sur la génétique sur n'est-ce pas les maladies parasitaires et la zoologie et autres n'est-ce pas nous avons aussi notre collègue docteur Imam Tiam dont j'avais parlé tout à l'heure qui est là que vous allez très bientôt connaître parce qu'il est il est il intervient partout il a notamment dans la pratique clinique dans la clinique et également dans les enseignements dans les enseignements des cours magistraux au niveau au niveau de l'université donc il appuie beaucoup aussi et moi-même moi-même chef du département et moi j'enseigne également et maintenant nous avons pour combler tout ça là parce que nous ne sommes pas nombreux pour combler tout ça là nous nous basons sur 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 des personnels vacataires donc il y a des enseignants vacataires qui sont là donc il y avait tout à l'heure notre collègue John docteur Moustapha John qui est le chef de service qui est le détaire régional de l'élevage des productions animales donc qui intervient ici dans les maladies animales n'est-ce pas et d'autres collègues qui viennent d'ailleurs de Dakar d'un peu partout de Bambaye d'ici même au niveau du CRFE pour également donner des cours et appuyer également dans les enseignements donc c'est pour passer en revue un peu ça donc depuis 2019 c'est ce modèle sur lequel nous fonctionnons avec un personnel réduit permanent mais avec bien sûr un personnel vacataire qui appuie pour ce qui est des effectifs d'étudiants actuellement nous sommes à vous êtes 57 donc pour la licence 1 donc la licence 1 c'est les nouveaux les bacheliers donc 29 pour QE d'Awa calcul d'enrilementé d'origine animale 28 pour zootechnique santé animale donc c'est presque la balance c'est presque la même chose il y avait des années où il y avait beaucoup plus de professionnels il y avait beaucoup plus de zootechniciens que de que de calticiens mais l'année dernière avec ceux qui sont actuellement qui terminent un peu la première année actuellement il y a beaucoup plus d'étudiants dans qualité que d'étudiants zootechniques n'est-ce pas et L2 nous avons 52 qualités et 43 zootechniques voyez c'est ce que je disais tout à l'heure pour un total de 95 il y a deux tu penses de deux abandons qui sont passés donc nous tournons autour de 92 94 pour la licence 3 c'est les sortants qui sont en stage actuellement les Mansour que vous connaissez donc eux ils sont 8 pour la qualité et 38 pour zootechnique santé animale ce qui fait donc 46 donc ils sortent ils sont actuellement en stage jusqu'au jusqu'au mois de fin juin fin juin début juillet pour présenter le rapport avant de avant de tomber dans le monde du travail n'est-ce pas et maintenant ce qui fait un total actuellement pour des étudiants actifs autour de 239 étudiants donc 96 qualités et 143 143 zootechniciens actuellement et maintenant pour ceux qui sont sortis actuellement sur le marché du travail ils sont autour de 63 donc 41 zootechniques et 22 qualités et là également il faut se dire qu'on est en train de travailler sur le sur comment à quel niveau ils sont donc leur situation sur le terrain parce que ça va nous intéresser aussi M. le Deteur pour l'assurance qualité donc on aura vers l'habilitation et donc de Lucène et on aura besoin de on est en train de travailler donc certains sont casins certains travaillent dans les fermes il y a beaucoup qui travaillent dans des fermes dans des cabinets vétérinaires etc il y a d'autres qui font leur master aussi il y en a à l'UGB qui font des masters n'est-ce pas et également nous avons deux de nos étudiantes qui étaient pré-sélectionnées pour le master agroécologie le master agroécologie donc on a envoyé les listes à prof Djagan a envoyé les listes au niveau de la France donc si elles sont retenues et je pense qu'elles sont très bien placées dans le classement si elles sont retenues donc elles vont partir en France faire deux ans là-bas entièrement deux ans totalement pris en charge par le projet Petal donc ils vont faire leur master là-bas donc je pense que l'ouverture est là il suffit seulement de cravacher et d'être parmi les meilleurs et d'être parmi les meilleurs pour ce master là ce sont deux filles ce qu'on peut dire également ici au niveau du département les filles se débrouillent très bien je ne sais pas maintenant quel est leur secret mais je pense que les filles qui viennent d'arriver également vont essayer de cravacher aussi je ne sais pas si c'est parce que le recteur est une dame ou bien et madame Diop également c'est ça également est une dame mais les filles se comportent très bien au nom de madame le recteur donc nous vous souhaitons la bienvenue au niveau de de Lucène et plus particulièrement au niveau du campus de Caffine et au niveau du département CEPA plutôt lieu de faire CEPA et département STE alors chers collègues enseignants et puis chers Pats notre collègue aussi du CRUS je pense que le CRUS et l'université c'est comme deux pièces de monnaie on ne peut pas les dissocier pile ou face voilà l'université ne peut pas aller sans le service social le service social aussi ne peut pas voilà travailler sans la pédagogie donc merci pour votre présence ensuite saluez aussi la présence de l'inspection le service régional de l'élevage docteur John il est toujours là ou oui ? ah il est sorti d'accord ensuite voilà le président qui se cache mais on va le laisser se cacher il va immerger après je pense donc vraiment c'est avec le cœur rempli de joie que nous vous accueillons au niveau de la famille ils l'ont dit c'est une famille le système LMD licence, master, doctorat je pense que prof Kiao en a parlé un peu dans sa présentation de l'université il s'agissait vraiment d'une grande réforme au niveau des universités et le Sénégal n'a pas échappé donc c'est fondé sur une architecture on va le voir commune pour l'ensemble des pays que ce soit dans l'espace KAMES donc le KAMES en fait c'est le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur donc toutes les universités francophones de l'Afrique se réunissent au niveau du KAMES donc ça veut dire que c'est ce KAMES là qui supervise au niveau supra ce qui se passe dans les universités par exemple pour nous enseignants pour notre carrière pour pouvoir avancer tu es obligé tu es obligé d'aller au KAMES et le KAMES aussi s'intéresse au système LMD bien sûr le réseau le réseau c'est quoi c'est le réseau d'excellence en enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest donc c'est disons les pays qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui partagent aussi cet espace eux et moi et qui se regroupent aussi dans ce réseau pour parler un peu aussi des domaines de l'enseignement supérieur alors favoriser la coopération puisqu'on va le voir c'est une ouverture le système LMD permet à plusieurs universités maintenant de s'ouvrir parce que les universités à l'époque étaient des universités un peu macro-céphales enfermées sur eux-mêmes elles-mêmes plutôt et n'avaient pas d'ouverture il n'y avait pas d'internationalisation encourager la mobilité que ce soit la mobilité des étudiants la mobilité des enseignants chercheurs ça veut dire que tu peux commencer ton parcours au Sénégal et aller le terminer dans une autre université située dans une autre région de la planète favoriser la réussite des étudiants le taux de réussite bon ils sont tous là était catastrophique faculté de sciences faculté peut-être la faculté de médecine bon voilà là-bas il y avait un taux assez acceptable mais dans les autres facultés aux examens à l'époque voilà 800 étudiants on déclare à la première session c'est 25 étudiants qui passent quoi voilà les 750 on les a mis voilà à la deuxième session donc c'était l'ancien système et le système LMD maintenant on va le voir les taux de réussite je pense qu'à l'UCEM actuellement on est presque à 90% de réussite 94 donc c'est important ça le fait d'accompagner l'étudiant pour que l'étudiant puisse réussir dans sa formation au niveau du système LMD donc la licence vous avez ça ici en jaune vous avez ici le master et vous avez les doctorats donc au niveau de licence comme prof Kiao l'a expliqué tout à l'heure vous avez la L1 la L2 et la L3 donc il y a 6 semestres et pour chaque semestre on va voir les notions de crédit chaque semestre on lui attribue 30 crédits ça fait au total si vous terminez votre L3 vous avez acquéri 180 crédits au total et après cette licence vous permet selon les possibilités de vous inscrire en master 1 ok le master 1 également c'est 2 semestres ok donc il y en a qui mettent ici ça dépend des universités il y en a qui mettent S7 ici S8 ok S9 S10 ça veut dire que lorsque tu fais ton M1 et ton M2 tu as déjà fait 10 semestres à l'université voilà et tu auras 300 crédits ici au total avec l'obstention du diplôme de master 2 donc les master 2 bon il y en a différentes catégories il y a des masters professionnels il y a des masters de recherche ça dépend aussi de la faculté qui a mis en place le choix en tout cas stratégique de la faculté donc à côté de ces masters on a le cycle ingénieur les écoles d'ingénieurs qui continuent d'exister et aussi les UIP les instituts universitaires professionnels qui continuent d'exister donc ça veut dire que le système LMD n'a pas enlevé tout ce qui existait et pour remettre quelque chose de nouveau non les cycles d'ingénieurs vous les voyez bien pourquoi parce que eux après le bac souvent les ingénieurs ils ont un bac plus 5 ok ça veut dire qu'ils ont les 3 années ici 2 ans de master c'est pourquoi on les a mis ici équivalent master 2 quelqu'un qui obtient son diplôme d'ingénieur dans une université voilà l'équivalent c'est un master 2 en termes de semestre et de temps passé au sein de l'université donc ce que je disais tantôt regardez le semestre 30 crédits il y a des unités d'enseignement ok et dans chaque unité d'enseignement il y a des essais alors ce qu'il est important de savoir c'est que pour valider une unité d'enseignement vous devez obtenir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 pour valider l'unité d'enseignement note supérieure ou égale si tu as 9 915 tu ne passes pas à moins que le jury lors de la délibération puisse te répécher comment on repêcher au bac ou ailleurs le jury peut-être va voir peut-être c'est un étudiant voilà on voit l'étudiant il est sérieux il est travailleur il a réussi sur d'autres yeux il a eu des notes vraiment extraordinaires et le jury va délibérer puisque c'est des enseignants qui vont s'asseoir et qui connaissent les étudiants on peut te répécher mais vraiment à la limite sinon pour valider il faut avoir 10 et 10 c'est pas beaucoup demandé je pense que à 10 sur 20 si on s'y met vraiment au travail c'est facile à faire maintenant il y a des cas où on a compensation entre les yeux ça veut dire que tu as ici 9 tu as ici 11 des fois on peut additionner 9 et 11 et tu as la moyenne c'est possible dans certains cas dans certaines maquettes il y en a qui l'ont prévu et quand on le fait souvent 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 quand on le fait c'est que par exemple pour l'UE3 ou l'UE4 ils ont des coefficients par exemple qui sont différents je ne sais pas si vous me comprenez par exemple ici on a un coefficient 2 ici on a un coefficient 3 ou 4 donc ça ça veut dire que ça c'est beaucoup plus puissant puisque le coefficient est de 4 alors que là le coefficient est de 2 l'étudiant qui a réussi ici son UE avec une excellente note ok et là il est à 9 peut-être 8 voilà il n'a pas 10 si on décide de la compensation voilà là il va il va passer il va passer alors que ici les conditions de compensation sont fixées par l'institution ça veut dire sont fixées par l'organe l'UEFR le département qui sont les organes qui délibèrent pour ces questions pédagogiques là donc pour les EC les évaluations donc portent sur ça n'est-ce pas quand on vous dit vous avez examen c'est examen de ça de ça et de ça chaque EC est évalué je ne sais pas si vous comprenez ça veut dire que finalement pour évaluer cette UE il faut évaluer ces 3 EC là pour évaluer cette UE il faut évaluer aussi l'ensemble de ces EC autant d'examens que d'EC dans la maquette est-ce que c'est clair maintenant ici bien sûr ça la moyenne va être faite ok ça veut dire que les EC qui composent une UE là voilà il y a la compensation voilà c'est obligatoire ça veut dire que quelqu'un qui a ici 15 5 n'est-ce pas 5 sur 20 15 sur 20 déjà il a combien qu'est-ce qui reste ici pour qu'il ait 10 ça veut dire qu'ici au moins il doit avoir 10 pour passer s'il a moins de 10 il ne pourra pas passer puisque les 15 là vont compenser les 5 qui sont ici les 5 qu'il a eu ici donc les EC se compensent voilà mais pour les UE la compensation ça c'est l'organe délibérant disons l'institution qui le fixe et ce n'est pas toutes les maquettes qui ont ça alors condition de passage pour passer de L1 à L2 première année deuxième année il faut que l'étudiant valide toutes les unités d'enseignement des semestres 1 et 2 donc il obtient ses 60 crédits et il passe en deuxième année ou bien passage conditionnel il a validé que 70% des 60 crédits d'accord il a 42 crédits et on le laisse passer en deuxième année c'est ce qu'on appelle passage conditionnel donc ça veut dire que si tu passes ici avec 42 crédits il te manque combien 18 crédits à rembourser on t'a laissé passer mais bon sache que tu as des galons comment on appelle ça des choses à rembourser une dette une dette une dette et ça je pense que ça a beaucoup participé dans ce que je disais tout à l'heure l'échec au départ dans l'ancien système où voilà il n'y avait que 10% de réussite ou 5% de réussite là on permet quand même à l'étudiant qui a ici 70% des 60 crédits de pouvoir passer en deuxième année mais attention cette fois-ci ici le passage de L2 à L3 passage direct pour tous ceux qui ont validé vous voyez ici ça veut dire que tu valides S1 S2 S3 S4 c'est bon tu as tes 120 crédits tu passes en en L3 ce qu'il y avait ici passage conditionnel il faut qu'ils aient validé toutes les UE de la L1 ok et les 70% de la L2 ça veut dire que aussi en L2 on tolère on peut te donner aussi la dette là ça s'arrête ici un étudiant qui est passage conditionnel jusqu'en deuxième année il ne peut pas aller en troisième année avec ce passage conditionnel de toutes les manières la plateforme de délibération te retient systématiquement même nous si on veut te faire passer tu ne passeras pas parce que le système informatique te bloque tant que tu n'as pas refait les examens pour lesquels tu avais un manquant de 18 crédits ici tu ne pourras pas passer en troisième année c'est impossible ok l'obstation de diplôme de l'essence est conditionnée par la validation des 6 semestres obtention de 180 crédits voilà donc on peut a été déjà présenté par le directeur de l'UFR le département aussi donc je m'en vais juste faire une vraie présentation du volet administratif donc tout comme on le connait dans une administration donc au niveau de l'université il y a le volet pédagogique et le volet administratif donc moi je suis madame Diop Ademadiba je suis la chef des services administratifs donc à la tête il y a le directeur de l'UFR donc dans sa structuration qui est l'organe exécutant de l'UFR ensuite il y a les autres services et comme on le dit Usain et Function Université qui vient de naître tous les services ne sont pas encore en formation donc on a une UFR avec 4 départements mais avec 4 personnels aussi les deux autres sont mutualisés entre les deux UFR donc l'UFR ça répond qui est basé au niveau de Kaolac parce que la direction est nouveau de Kaolac à un département ici dans le campus de Kafrin au niveau du campus de Kafrin il y a l'administration de l'UFR 2SE qui prend le relais raison pour laquelle vous avez entendu tout à l'heure le directeur de l'UFR est-ce que le chef de département remercier cette administration qui accompagne le département dans son fonctionnement et dans cette administration vous avez le chef le chef des services administratifs à la personne de monsieur Diédiou il y a le service de la scolarité qui est en relais ici avec monsieur Mbeng il y a le service aussi de la maintenance ou bien le service généraux qui se charge de la repographie des examens et tout la logistique qui va avec appui aussi aux étudiants pour la scolarité ensuite il y a le secrétariat de la direction qui se trouve au niveau central aussi donc ça c'est la configuration actuelle mais dans la configuration réelle on a le service administratif on a le service finance on a le service de la pédagogie accueil insertion aussi examen mais aussi service maintenance opographie et tout ce qui va avec donc ça c'est la structuration réelle donc aujourd'hui on a la chance d'avoir la présence du service social qui est un élément très important pour vous jeunes ou vous nouveaux bacheliers qui venez d'arriver vous avez besoin d'orientation heureusement que vous aussi vous avez des prédécesseurs d'où les alumnes ou bien vos aînés qui sont là avec le président de l'amical qui vient accompagner toutes les enfils de rentrée afin de vous montrer qu'il y a des étudiants qui sont là avant vous donc qui ont vécu et qui peuvent vous montrer aussi le chemin donc je me félicite de les voir là aujourd'hui se porter garant afin de vous montrer la voie pour pouvoir réussir le plaisir que je viens ici représenter monsieur le professeur Cédu Diop qui est le directeur général du CRUS le CRUS c'est le centre régional des oeuvres universitaires sociales CINESAL je précise que le directeur également est un c'est quelqu'un qui connait bien la maison parce que c'est un universitaire accompli un professeur émérite mais également un enseignant-chercheur chevronnay donc c'est un accès c'est une chance pour nous d'avoir un directeur général de ce profil maintenant je m'en vais vous faire vous présenter les offres sociales donc je dois préciser que à l'instar des autres universités du Sénégal la prise en charge sociale est presque la même ça ne parie pas tout en fonction des universités je veux dire par là que l'étudiant qui est à Caphrine est pris en charge de la même manière que l'étudiant qui est à Dakar ou bien à l'IGB ou bien à Jess je peux même dire que la prise en charge sociale est beaucoup plus améliorée ici à Hussène particulièrement à travers ses trois campis sociaux donc le volet d'hébergement que je vais commencer ici on a un taux d'hébergement de 37% comparé aux autres universités particulièrement à Dakar vous allez vous retrouver avec un taux de 10% donc cela veut dire quoi la majorité des étudiants peuvent prétendre à un logement ici à Caphrine maintenant pour les logements c'est basé sur des critères d'excellence naturellement c'est le rectorat en fonction des critères qu'il s'est fixé qui nous achemine une liste des ailes emplois pour les pro-bacheliers nous nous allons procéder à la codification après avoir reçu la liste nous provenons direct par le même aussi cette liste est élaborée sur la base de critères en fonction des non-obtenus du baccalauréat et ainsi de suite maintenant parallèlement à ça il y a ce qu'on appelle le quota social on peut aussi après avoir codifié les étudiants les ayants droits on peut aussi faire bénéficier certains cas relevant des cas sociaux pour les faire bénéficier de logements maintenant à Caphrine présentement nous en sommes à 8 résidences entendez vos résidences des pavillons si c'est le cas de Dakar on parle de pavillons ici ce sont des résidences c'est-à-dire ce sont des maisons conventionnées par le Cours et qui servent d'habitation aux étudiants étant donné que les chantiers de l'université sont en cours de construction donc pour pallier à ça le directeur nous avait demandé de conventionner de louer le maximum de maisons pour permettre aux étudiants de louer dans de bonnes conditions maintenant dans ces maisons-là vous aurez des tis superposés avec des marlas orthopédiques donc il y a également des ventilos au niveau de ces chambres il y a la connexion wifi donc bref il y a toutes les commodités vraiment permettant à l'étudiant d'être dans des conditions de performance parce qu'aujourd'hui on peut même dire que le paradigme a changé parce qu'on parle de la centralité de l'étudiant le bien-être de l'étudiant c'est notre credo tout ce que nous faisons ça doit prendre en charge la qualité ça doit prendre en charge le bien-être vraiment des étudiants donc c'est ça pour l'éveillement maintenant si toutefois que vous voyez votre nom sur la liste des codifications les pièces à fournir c'est que vous devez fournir deux photos d'identité une photocopie de la carte d'identité un certificat une photocopie du certificat d'inscription plus 8000 francs les 8000 francs sont répartis comme celui les 5000 francs c'est pour la caution et les 3000 francs pour la mensualité donc l'étudiant qui est en ayant 3 il a vu son nom sur la liste des codifications donc il fournit ces pièces là en montant de 8000 francs maintenant chaque mois aussi l'étudiant paye un montant symbolique de 3000 francs ça ce sont les modalités pour au niveau de l'hébergement bon parallèlement à l'hébergement aussi on a la prise en charge médicale bon tout juste à côté on a un service médico-social des étudiants là-bas aussi on a un médecin nous avons des infirmiers qui sont au nombre de cas nous avons également une charge et un personnel d'appui qui sont là-bas maintenant pour la consultation pour se faire consulter l'étudiant doit payer le ticket de consultation à 50 francs là aussi vraiment c'est une contribution symbolique pour se faire consulter par un médecin ou bien un infirmier ou bien une sache femme technique de l'élevage maintenant ça y est je pense que les exposés ont été clairs et suffisamment illustratifs pour orienter les nouveaux pensionnaires de la licence L1 par rapport aux projets de recherche qui ont été listés ici j'aurais simplement voulu ajouter un autre petit projet que le département a acquis sous ma responsabilité et que je vais piloter et qui va porter sur l'inventaire de la faune des moustiques et des tiques de la région naturelle du Sinsalou dans un souci de cartographie pour évaluer un tout petit peu les risques de maladies qui pourraient être transmises par ces deux vecteurs qui sont d'une importance médicale et vétérinaire capitale vous avez votre bac vous devez avoir votre projet de vie vous devez être aujourd'hui bien assuré de ce que vous voulez faire vous ne venez pas ici par hasard vous ne venez pas ici pour meubler le temps mais vous venez pour parfaire votre vie déjà vous devez avoir un projet personnel pour votre vie il ne s'agit pas de venir pour perdre son temps ou d'être là comme ben voilà quelqu'un qui est là parce que ben voilà il n'a pas le choix vous avez le choix vous avez eu le choix de travailler d'avoir votre baccalauréat et de venir ici pour véritablement réaliser votre rêve et votre rêve c'est d'acquérir de la connaissance d'acquérir des compétences et de pouvoir demain être heureux dans le cadre de votre travail donc je pense que vous devez vous y mettre dès aujourd'hui et d'avoir un projet de carrière dans les études